Une nouvelle un petit peu inquiétante. Une base de données de 700 millions de profils LinkedIn a été retrouvée en vente sur des forums de hacking. Cette base de données, elle est énorme. On ne peut pas trop comparer, mais 700 millions de personnes, c'est 10% de la population mondiale. Concrètement, elle contient plein d'informations privées, comme des adresses mail ou des numéros de téléphone. Mais aussi plein d'autres infos spécifiques à LinkedIn, comme par exemple les CV, les diplômes ou aussi les liens vers les Facebook des gens. Alors qu'est-ce que ça change concrètement pour les 700 millions d'utilisateurs ? Eh bien, ça va permettre à des hackers de pirater plus facilement ces gens. Et LinkedIn, c'est plutôt la vie pro. Donc ça va permettre en plus de pirater plein d'entreprises, parce que les hackers vont pouvoir se faire passer pour d'autres personnes grâce aux informations qui sont dans la fuite de données. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'il y a eu une fuite de données similaire il y a seulement 3 mois. Et pourtant, LinkedIn a annoncé qu'ils allaient rien faire. Parce que, selon eux, c'est des infos que les gens ont voulu publier sur LinkedIn. Donc ces infos qui avaient vocation à être publiques. Mais ça, c'est pas complètement vrai. Parce que c'est pas parce que vous donnez votre numéro de téléphone à LinkedIn que vous êtes OK pour que le monde entier le voit. Donc faites bien attention, les amis, à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Et faites bien attention à régler vos comptes, de manière à ce que le monde entier puisse pas voir vos infos personnelles. Je vous mets tous les liens dans les sources. Merci. Merci.